Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des petits plats de Camille. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que le premier épisode vous a plutôt bien plu donc j'étais trop contente de vous faire un deuxième épisode. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter trois nouveaux plats. Alors il faut savoir que pour ces trois nouveaux plats j'ai été très inspirée par la patate douce donc j'espère que vous aimez bien ça parce que je me suis rendue compte que j'ai fait deux plats avec mais des super bons plats donc de façon un petit peu différente pas complètement mais un petit peu différente de les cuisiner donc c'est parti je vais vous expliquer un peu mes plats. En tout premier je vous ai fait mon classique vraiment un plat que je me cuisine moi tout le temps genre vraiment c'est cette année j'ai fait que manger ça c'était incroyable du coup c'est patate douce champignons et feta vous pouvez agrémenter d'un petit oeuf mollet comme d'habitude je remets absolument partout et un petit peu de riz ou de boulgour mais bon il y a déjà la patate douce pour faire le... pour faire... pour faire le féculent donc c'est déjà pas mal mais voilà vous allez voir je vous montre comment j'ai cuisiné tout ça juste là. Donc pour cette première recette on a besoin de champignons, d'oeufs, de feta et de patates douces. Donc on commence tout simplement par éplucher les patates douces voilà. Ensuite moi je coupe juste les deux petits bords et je vais aller les couper en petits cubes donc pour ça je commence par faire des lamelles surtout quand elles sont énormes il y en a certaines on a du mal à les couper donc c'est plus simple de faire des tranches un petit peu et après bah j'en fais des petits cubes donc plus ils sont petits plus ils vont cuire vite bon après moi je les fais pas trop petits parce que sinon ça prend vraiment trop de temps à couper mais voilà n'hésitez pas à les faire assez fins pour que ça cuise pas trop longtemps enfin comme vous voulez quoi ensuite on met tout dans la poêle donc vous pouvez voir qu'il y a les oeufs à côté qui cuisent mais si vous voulez la recette des oeufs mollets c'est dans la vidéo précédente et donc évidemment on met un max d'huile d'olive parce que c'est trop bon l'huile d'olive bon là c'était la fin de la bouteille mais j'en ai remis vous inquiétez pas ensuite un petit peu de curry un petit peu beaucoup on n'a jamais assez un petit peu de sel et c'est tout rien de plus simple finalement vous pouvez rajouter d'autres épices si vous aimez que ce soit un peu plus épicé un peu plus spicy on va dire mais moi je suis pas quelqu'un qui apprécie trop alors je me limite au basique ensuite on va couper les champignons pareil donc je coupe juste le bout du pied et après je fais des petites lamelles mais ça je crois que je voulais déjà montré dans la première vidéo donc rien de très compliqué oui là on se moque de moi on dira merci aux caméramans et donc là tout est en train de cuire donc pareil les champignons dans une poêle un peu d'huile d'olive un peu de sel et c'est tout et donc voilà on remue de temps en temps pour pas que ça prenne au fond et si jamais il n'y a pas assez d'huile d'olive on en rajoute et donc là j'ai coupé la feta en petits morceaux et on la parsème par dessus notre pâte à douce et nos champis donc là moi je mange avec des oeufs et il y a la variante avec de la viande donc voilà comme vous préférez végétarien ou pas tout se fait et c'est très pratique comme plat enfin je sais que moi j'adore et voilà c'est tout ensuite j'ai changé un petit peu et j'ai fait patates douces brocoli donc en gros c'est pour vous montrer une autre association qui est super sympa je les ai pas du tout cuits de la même manière et c'était trop bon genre j'ai vu cette recette sur tiktok je vous mettrai la tiktokuse parce qu'elle fait plein de recettes qui sont super bonnes et donc j'ai voulu essayer donc en gros c'était vraiment un essai et c'est un essai validé donc je vous laisse avec la suite alors pour la deuxième recette on va avoir besoin d'un avocat du riz un brocoli une patate douce et de la feta donc comme pour la première recette on commence par éclucher la patate douce rien de bien nouveau ensuite on va la couper en petits cubes donc pareil au niveau de la taille si vous voulez que ça cuise plus rapidement on fait des morceaux un peu plus petits je le dis maintenant parce que je sais qu'on va pas le voir après mais je sais qu'on va pas voir l'avocat puisqu'en fait il était complètement pourri quand je l'ai ouvert donc j'ai pas pu le rajouter dans la recette mais voilà si jamais ça fait une option supplémentaire qui peut être sympa ensuite on va s'occuper du brocoli donc je commence par couper le bout du pied qui est un petit peu sec un petit peu abîmé et après je vais sortir en fait enfin je vais couper toutes les petites têtes pour faire cuire plus rapidement on va dire je vous conseille d'ailleurs de couper plus possible enfin genre des fois de couper en deux les têtes qui sont un peu trop grosses parce que sinon ça va mettre trop de temps à cuire par rapport au reste avec les patates douces donc voilà je vous conseille de faire des morceaux plutôt petits puis ce sera encore plus agréable à manger et j'ai mis le pied aussi donc là on met de l'huile d'olive donc j'ai tout mis dans un bol pour pouvoir tout mélanger du curry bien évidemment et du paprika et après on va venir tout bien mélanger pour que tout soit bien imbébé d'huile d'olive et des épices et du coup si j'ai un conseil là on voit que je galère donc moi je vous conseille de directement tout faire sur la plaque de mettre l'huile d'olive dessus et les épices et de mélanger à ce moment là ce sera plus simple et voilà bon la température je mets un peu au pif parce que je sais que je vais surveiller régulièrement ensuite on met la feta en petits cubes on fait cuire le riz les oeufs aussi les oeufs mollets comme d'hab et voilà ça c'est le résultat des légumes un petit peu rôtis je pense qu'on peut le dire comme ça ensuite on écale les oeufs c'est un peu le moment chiant et long et voilà après on passe au montage de l'assiette j'essaie toujours de faire des assiettes un peu mimi parce que je trouve que ça donne encore plus envie de manger donc voilà je commence par mettre une bonne dose de riz bon il faut savoir que là les assiettes que j'ai faites sont très très grandes genre sont très gourmandes on a mis en fait on a séparé en deux enfin on a gardé le reste pour le lendemain parce qu'en fait il y en avait trop donc voilà après je mets les petits légumes j'essaie de partager en deux donc oui toutes les ressettes que je fais c'est toujours pour deux personnes par rapport aux quantités si vous voulez vous caler voilà je vous préviens et on finit par la touche finale la feta par dessus et donc j'avais pas filmé de rendu du coup je vous mets une petite photo parce que j'étais quand même super fière de mon travail et enfin le dernier plat attendez que je bouge parce que la lumière est pas ouf hey hey dis bonjour à t'avoir passé du coup le dernier plat c'était un gratin butternut patate premier gratin de Soutnavi mais je l'ai refait et il était encore une fois super bon et voilà c'est efficace et ça permet de manger des fruits et des légumes de saison enfin surtout des légumes dans ce cas là plus facilement et de enfin genre c'est bon je sais que c'est pas facile de manger des légumes d'hiver genre c'est pas très très bon mais là alors pour cette dernière recette on va avoir besoin d'un butternut de patates de crème fraîche et de fromage râpé donc vous pouvez prendre un butternut ou une sucrine ça marche exactement pareil donc on commence par éplucher le butternut et comme vous pouvez le voir c'est extrêmement galère donc bon faut avoir un peu de courage et d'huile de coude pour vous aider vous pouvez commencer par couper la tête et le bas du butternut ça peut un peu vous aider mais vous allez galérer je vous le dis mais ça vaut le coup parce que c'est super bon à la fin donc voilà là j'ai réussi une fois que c'est bien épluché je coupe la courge en deux et je vide tous les pépins et tous les petits filaments donc j'enlève bien bien tout pour que ce soit bon quoi une fois que c'est fait on va faire des fines lamelles donc essayez de les faire vraiment fines pour que ça cuisse bien au four et qu'il n'y ait pas des morceaux cuits et des morceaux crus enfin crus on s'entend quoi et voilà et après je commence par faire la première couche du fond du gratin donc après on met de la crème par dessus donc là bon c'est de la crème pas de la crème liquide donc c'est un peu galère mais c'est juste parce qu'il fallait que je finisse le pot mais sinon ouais prenez de la crème liquide ce sera beaucoup plus facile à étaler et ensuite on s'attaque aux patates donc évidemment je les épluche et une fois qu'elles sont épluchées je vais les couper en également en fines lamelles finalement et je vais refaire une couche de patates et donc avec cette taille de plat je fais deux couches de patates et deux couches et demie de butternut entre chaque couche je vais venir mettre de la crème liquide et du fromage râpé et voilà il faut savoir que pour cette quantité on a fait deux repas pour deux personnes donc en gros on en a mangé deux jours de suite donc là je refais une couche de butternut on essaye de bien remplir partout et la dernière couche de patates et évidemment une bonne dose de crème donc pour finir le pot évidemment donc on met bien tout on essaye de faire en sorte qu'il y en ait partout et on va finir par une bonne dose de fromage râpé évidemment par dessus c'est toujours très très bon enfin c'est ce qui donne évidemment le bon goût et donc finalement on va enfourner pour au moins une bonne heure donc après c'est à surveiller à 200, 220 degrés à peu près et voilà le résultat c'était super bon voilà c'est déjà la fin de cette vidéo du coup si vous avez d'autres idées de petits plats ou que vous les avez bien aimés tout ça n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire désolé j'ai tapé dans mon bras ça a fait bouger oups donc voilà n'hésitez pas surtout à me dire tout ça en commentaire ça me fera très plaisir de vous répondre et n'hésitez pas à liker si jamais vous voulez encore un épisode parce que vous inquiétez pas j'ai encore beaucoup beaucoup de recettes en stock voilà des gros bisous merci 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 merci